Générique 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 Bonsoir à tous et bienvenue. Ce jeudi 9 mai 2024, les chrétiens célèbrent la montée au ciel de Jésus-Christ, 40 jours après sa résurrection. Cette journée fériée symbolise la fin de sa vie terrestre. En Côte d'Ivoire, la célébration s'est déroulée dans plusieurs communes d'Abidjan. Le reportage de Stéphane Assoi commenté par Ami Koulibaly. Allez, faites de toutes les nations des disciples les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce sont les mots prononcés par Jésus-Christ dans Matthieu chapitre 28, verset 19 à 20, lors de sa montée au ciel. Cette ascension est célébrée ce jour par la paroisse Sainte-Trinité de la commune de Koumassy. Le Père Adolphe Funcho insiste sur l'importance pour les fidèles de rester en prière pour recevoir le Saint-Esprit. Le Christ monte avec notre nature humaine auprès du Père. C'est une joie pour nous de savoir que nos conditions humaines, avec sa faiblesse, est entrée dans cette divinité de Dieu. Et lorsque le Christ monte, il nous laisse une recommandation ferme, celle de rester dans la prière. Parce que c'est dans ce temps de recueillement, dans ce temps de prière-là, que nous pourrons recevoir l'Esprit Saint qui arrive. Cette force qui vient d'en haut est pour nous envoyer en mission pour annoncer cette bonne nouvelle de salut. Je ressens une grande joie en moi parce qu'il réalise ce qu'il a dit. Il va au ciel auprès de son Père d'où il était venu. C'est une joie parfaite. Mon cœur est dans la joie. À 200 mètres de là, à l'église méthodiste unie de Côte d'Ivoire, temple à Cité de la Grâce de la commune de Koumassy, en plus de la célébration, l'accent est mis sur les avantages de la montée de Christ au ciel. Il est assis à la droite de Dieu pour intercéder, pour nous voir toujours continuer l'œuvre qu'il nous a confiée. Donc l'ascension marque la fin de la mission terrestre de la présence de Jésus sur terre. Et cette montée nous donne beaucoup d'avantages. Beaucoup d'avantages nous permet d'être rassurés, d'avoir la foi et d'être zélés pour l'œuvre de Dieu. Mais nous permet aussi de savoir que nous avons le pouvoir de dominer toute en puissance. Toujours dans la commune de Koumassy, cette journée spéciale est marquée par une sortie. Une sortie organisée par les fidèles des églises des Assemblées de Dieu d'Abidjan Sud. Nous prions ensemble et en même temps nous faisons des débats. Effectivement nous avons commencé par le sport parce que le sport est impératif pour la santé. Aujourd'hui c'est l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel. Donc nous émissions le mouvement de sortie pour galvaniser les chrétiens à vivre ensemble, à demeurer ensemble, dans la présence du Saint-Esprit. Pour ne pas dire ailleurs, on fait n'importe quoi. C'est vrai que les gens vont au travail, ils ont d'autres activités, on va au culte. Mais nous permettons aussi ce mouvement de sortie pour être ensemble, pour manifester notre union, notre communion dans le Seigneur. Aujourd'hui nous avons décidé de nous détendre un peu parce que ce n'est pas toujours la prière. La prière, il faut souvent se détendre, s'amuser ensemble, se coder et c'est ce qu'on veut faire ce matin. Et vraiment ça me va droit au cœur. On profite de ce jour parce qu'on veut se rappeler de la montée de notre Seigneur et préparer aussi la venue du Saint-Esprit. Parce que la venue du Saint-Esprit c'est pour très bientôt et nous nous préparons pour ça. Jésus-Christ est monté au ciel 40 jours après la Pâque. Et comme il l'a lui-même dit dans Luc 22, verset 69. Désormais, le Fils de l'homme sera assis à la droite de la puissance de Dieu. Dans le sud d'Abidjan, précisément à Marcoris-en-Fille, nous irons ce soir à la rencontre de Paul Conant. Connu sous le nom de Conambo, il fait partie des rares personnes en situation de handicap qui se démarquent à travers leurs activités. Voilà plus de 22 ans qu'il exerce le métier de la couture. Un métier qui lui permet de gagner sa pittance quotidienne. Mais ce n'est pas tout, car en dehors de la couture, il est sollicité pour les travaux de la plomberie, de maçonnerie, de menuiserie et de carrelage. Autant de cordes à son arc, malgré son handicap, son courage et son abnégation au travail font de lui un modèle dans son entourage. Reportage à voir à 19h30. Le commerce d'articles de seconde main en provenance de l'Europe, aussi appelé Appareil France au revoir, est une activité assez juteuse pour les commerçants. Mais toujours est-il que ce business présente assez de risques. Le commerçant peut en effet gagner un bénéfice conséquent, tout comme il peut aussi perdre tout son investissement. Le risque concerne tout aussi les clients, un appareil neuf présentant plus de garanties, même si les France au revoir sont considérés comme plus résistants. Ils sont à la tâche quotidienne pour assainir les communes d'Abidjan, qu'ils soient éboueurs ou balayeurs. Leur rôle est de débarrasser les rues et ruelles d'Abidjan des ordures en vue d'assainir ces quartiers de la capitale économique. En contact régulier avec les ordures, les agents de collecte s'exposent très souvent à certaines maladies, d'où l'importance de l'utilisation des masques, des gants et du port des chaussures appropriés. Des équipements que certains agents de collecte d'ordures n'enfilent pas pour exécuter des tâches. Ils s'exposent donc à des maladies, reportage à voir à 19h30. Et dans l'actualité hors de nos frontières, la Somalie a demandé à l'ONU de mettre un terme à sa mission politique présente dans le pays depuis plus de 10 ans. La mission arrive à expiration en octobre prochain. Dans une lettre adressée au secrétaire général, la Somalie, tout en saluant le dévouement de la mission qui a joué un rôle crucial pour promouvoir la paix, la stabilité et le développement du pays, estiment qu'il est désormais approprié de passer à la prochaine phase. Et pour finir, dans la guerre à Gaza, les États-Unis ne comptent pas livrer certaines armes à Israël. Washington a d'ailleurs fait savoir ces derniers jours qu'il n'est pas pour une opération terrestre à Rafa, dans le sud de l'enclave palestinienne. C'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. L'information revient à 19h30 sur RTI 2. Sous-titrage Société Radio-Canada